... Ici Éric Latour et bienvenue à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est le retour des fêtes, la pause est maintenant terminée. Et d'ailleurs, le nouveau conseil, visiblement, travaille dans l'harmonie, puisqu'on a réussi à régler un épineux dossier, celui de l'emplacement du futur complexe sportif. Et le conseil a voté unanimement afin qu'on maintienne l'emplacement qui avait été choisi dans le passé, c'est-à-dire l'intersection du parc et des Colibris. Cependant, on augmente une certaine masse de protection entre les maisons et le complexe. Et également, on veut s'assurer que derrière le stade de soccer du Haut-Richelieu, que le jeune Boisé, qui est actuellement en jeune pouce, puisse bien sûr grandir dans la quiétude au cours des prochaines années. On regarde bien sûr ce qui suit. Je voudrais apporter comme complément d'information, j'ai eu le plaisir de rencontrer les gens d'Imagym et les gens du mouvement écologique du Haut-Richelieu, vendredi dernier. Je sais que les gens sont d'ici, donc vous m'aviez posé une question, puis je vais répondre. Tout le Boisé qui est en arrière du stade de soccer, OK, cette Boisé-là, comme je m'étais engagé à dire, c'est en arrière du stade de soccer, il n'y a pas rien qui va bouger de-delà. C'est une forêt qui est en pouce. Et on a bonifié cette partie-là. Peut-être, Mario, tantôt, on a parlé en pléni, là. J'aimerais ça revenir sur le plan pour démontrer aux gens. Je vous avais parlé aussi d'une zone de 100 mètres par 100 mètres, mais on a étiré cette zone-là. Je ne vais pas faire d'erreur, là. C'est celle-là? C'est celle-là, absolument. Si vous regardez la bande verte qui est là, on l'a écrit le 100 mètres, Luc, tu vois le visage, s'il te plaît. Le 100 mètres, on l'a identifié sur le plan qui est là. OK. Mais juste tantôt, on parlait, là, qu'on… ça s'approchait… ça s'approchait encore un petit peu plus du rond-point, là. C'est dans la version antérieure qu'il y avait… Luc, tu veux me le prêter, s'il te plaît? Quand je dis du rond-point, là, on le voit, là. Ce qu'il faut… Techniquement, dans les versions antérieures que vous aviez, M. le maire, en conseil, c'est que la bande verte qui était là coupait ici, plus ou moins. Vous avez pris l'engagement d'aller chercher une espèce de 100 mètres complet. On est venu déplacer des aménagements qui étaient là. Il y avait notamment un projet de parc caché dans ce secteur-là, dans les versions antérieures qu'on vous avait présentées. On les a enlevées pour laisser le parc de planches à roulettes, là, éventuellement. Et un chalet de parc, lorsque ce sera un parc nature, ça prendra un chalet d'accueil, c'est ce qu'on a laissé là. Ici, on a laissé la bande de 100 mètres que vous aviez demandé entre les résidences et… Et le boisé en arrière du stade de soccer, parce que je sais que… Là, je m'adresse plus particulièrement aux gens du mouvement écologique. On me disait « Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses? » Alors, toute la partie du bois qui est en arrière du stade de soccer, là, ça, ça reste intacte. On ne touchera pas à cette partie-là. C'est l'engagement qu'on a pris, plus l'agrandissement de la bande pour bien compenser. Vous parlez de ça, M. le maire, cette bande-là, en arrière du stade, tout le boisé qui est là, qui est demeuré vert présentement sur le plan, c'est une jeune forêt qui est là présentement. Mais qu'il y a plus de chance d'avoir de la densité que la partie, ce côté-ci qu'on voyait tantôt. Tout à fait, ici, dans cette partie-là. Tout ça, on l'a vu sur les photos que l'on nous a présentées tout à l'heure, toute cette zone-là est blanche ici. Elle est blanche dans mes os, c'était de la neige présentement. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien qui a poussé là. Parfait. Donc, en ce qui nous concerne, comme je l'ai dit tantôt, on va rouvrir l'Assemblée, donc les gens auront le loisir de poser les questions lors de la période des questions. Maintenant, au comité, au niveau du conseil municipal, ça, c'est la présentation qu'on avait eue. On a bonifié, parce que l'autre côté, il y avait peut-être des projets en arrière du stade de soccer, ce qu'on a bloqué, plus l'agrandissement boisé, un peu plus qu'on s'est rapproché, pour venir à bout de vraiment intégrer tout ça. Je comprends que le chalet, éventuellement, si on va faire un parc nature… Ça ne va pas un chalet d'accueil, nécessairement, pas un minimum de services. OK. Alors, nos membres du conseil municipal, on a fait le tour du jardin avec ça. Alors là, on est rendu à l'époque, vous savez, on en a discuté longuement. Ça fait que ce soir, j'ai besoin qu'on se prononce pour l'installation ou l'emplacement du futur complexe IMAGIM. Alors, j'aimerais vous entendre. C'est quelqu'un qui veut en faire la proposition. Les micros sont ouverts, c'est à vous la parole. Oui. Je suis prêt à en faire la proposition, M. le maire. Et je seconde, M. le maire. OK. Est-ce que tout le monde est en accord avec la proposition de l'installation, l'implantation du stade, quand il a été présenté? Oui. Juste un petit commentaire. Oui. Je veux dire, j'ai travaillé avec le conseil. Je tiens à mentionner. On a travaillé très fort. Puis, je vous remercie, M. le maire. Dans le fond, je pense qu'on voit au moins une visibilité et on voit au moins qu'on va garder le boisé en arrière du complexe du soccer. Et à partir de là, je pense qu'on a travaillé fort au moins pour s'assurer qu'au niveau de l'environnement, on ait un positionnement très solide. Et je pense qu'aussi le 100 mètres au niveau de la façade du Colibri nous amène à avoir un bon positionnement. Et je pense qu'au niveau du positionnement pour le complexe… OK. Maintenant, je vais réitérer tout le monde. Je ne vais pas revenir en arrière. Mais je vais réitérer tout le monde qui est présent dans la salle. Évidemment que ça nous tient à cœur. On va avoir des rencontres. Mon souhait, je l'ai exprimé très haut et très fort, qu'on ait des dialogues qui soient constructifs. Puis qu'ensemble, on trouve des solutions. Donc, pour les gens au niveau du complexe Imagine, vous avez la réponse, l'implantation du futur complexe lorsqu'on aura la réponse. J'ai fait du suivi auprès du Mamreau concernant la plainte. La semaine dernière, j'ai mis beaucoup de pression. J'ai reçu l'appel d'une dame cet après-midi. Et elle nous dit que le département des finances du Mamreau va nous rappeler d'ici à la fin de la semaine. Alors, j'espère, d'autre part, qu'on aura une réponse positive. Comme le disait Mario tantôt, je suis moi aussi fondamentalement convaincu que ce qui a été fait, a été fait dans les règles de l'or. Même concept que Marcel Laroque. La preuve que c'est dans les règles de l'or, c'est le même ministère qui approuve. Puis Marcel Laroque, on va l'inaugurer dans pas long. Alors, pour les gens d'Imagine, le complexe, il va être installé où ce qu'on vient de décrire. Le conseil a signifié et a pris sa position. C'est beau? Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour la présentation. C'était bien détaillé. Tout de suite, j'ai une question que je vais poser. Concernant l'alentour du rond-point, je vois qu'il y a des arbres qui sont matures, à cet endroit-là, puis n'ont pas été comme retenus, je ne sais pas trop, en aménagement. Est-ce que c'est voulu? Là, j'ai mes experts avec moi, donc je leur ai demandé de m'accompagner. Oui, tous les arbres du Boisé, comme tu le sais, parce qu'on avait été ensemble sur place, ont été relevés. Y compris, il y avait un chêne de 100 à 150 ans, je ne sais pas trop, vraiment âgé à cet endroit-là. Donc, chaque arbre du secteur a été relevé. C'est clair qu'on a montré au conseil qu'on gardait la fameuse bande de 100 mètres, si on veut, le long de la portion sud des Colibris. Mais c'est évident que pour le reste du développement ou de l'implantation de bâtiments, on va tenir compte aussi de le même principe que l'implantation du complexe, c'est-à-dire s'assurer qu'on vienne éviter le plus possible la coupe d'arbres, qu'on peut garder les arbres les plus matures qui sont sur place, et qui offrent un intérêt, entre autres, le fameux chêne qu'on avait identifié sur place. Donc, c'est clair que la réponse, c'est oui. On connaît l'emplacement de chaque arbre et que chaque implantation de bâtiments futurs qui pourraient être projetés dans ce coin-là, on parle de… Mario parlait de skate park, on parlait de bâtiments de chalet de service pour accéder au parc nature. Chaque implantation va être faite en fonction de ça. Bon, parfait. Je vous remercie. Merci. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Denis Fortin, de IMAGIM. Je voulais essentiellement vous dire merci du support que vous nous avez donné. Et puis, à tous et chacun, mesdames et messieurs, un gros merci. Puis, on va vous redonner une garantie des services additionnels dont vous n'avez même pas pensé d'accord. Merci. Merci à vous, monsieur. Merci, M. Fortin. Évélène Ménard, je suis éducateur physique. Je voudrais saluer la vision que vous avez d'avoir pensé à offrir une quantité, une diversité de sites sportifs pour nos jeunes. Je pense que vous pouvez très certainement considérer ça comme un investissement. Ce seront des frais que vous sauverez éventuellement en santé. Donc, je salue la vision globale que vous avez et à long terme aussi. Et aussi, enseignant le plein air, j'apprécie le fait que vous ayez pensé de donner un accès à cette nature que je vois que vous avez à cœur de préserver, mais quand même d'y donner un accès pour faire, entre autres, l'activité physique et profiter du plein air. Alors, bravo pour votre vision. Merci. Bonsoir. Dan Chikouane du club de judo du Haut-Richelieu. Comme tout le monde qui est assis ici, on voudrait vous remercier, mais aussi signaler notre point de vue, comment on trouve important votre implication de mettre un coin boisé dans ce beau coin-là, puis surtout penser aux jeunes. Ça fait que merci beaucoup de prendre le côté des arbres, le côté de la nature, mais aussi le côté des jeunes, voire de transposer les deux ensemble. Ça va faire un très beau spectacle pour tous nos jeunes de pouvoir se promener dans la nature, puis pouvoir faire du sport. C'est essentiel pour eux autres, mais merci beaucoup à toutes les personnes assises ici de nous aider, puis à aider les jeunes. Merci encore. Merci. Bonjour. Daniel Tremblay. Je pense qu'on a eu les représentants de chaque place. Moi, disons, je représenterais un peu tous les parents des enfants. Jeunes enfants au sport-études, 21 semaines chez Imagim, donc l'insalubrité, ça nous touche. Donc, bien, j'aimerais vous remercier de la vision. Je pense que ça a bien été présenté. Je suis quelqu'un aussi qui est sensible à l'environnement. Je trouvais bien, je trouve ça bien qu'on ait pu voir, au moins, à rejoindre les deux bouts, et puis je pense que ça a bien été présenté. Je remercie quand même M. Bastien, M. Castonguay, évidemment M. Fortin, M. du judo, que je ne connais pas le nom. Et donc, je pense qu'au nom de tous les parents, on est bien contents que ce soit accepté. On est au courant, par contre, que vous attendez d'ici cette semaine. On espère, si n'importe qui peut vous aider là-dedans, on est toujours là. Je vous remercie. Je peux vous assurer qu'au niveau du ministère, ils connaissent mon nom. Ils connaissent aussi l'importance. Et je vais vous avouer que la dernière chose, j'ai des enfants, puis je suis papi aussi. Donc, je connais l'importance du travail que vous faites bénévole pour en être un. C'est hyper important. Puis je pense que tout le monde est ici présent dans la salle. La dernière chose qu'on voudrait, c'est qu'il arrive un incident malheureux. Et ça, ça, c'est inacceptable. Donc, on travaille fort. On a poussé à le faire comprendre exactement ce qui est à quoi l'urgence. Et comme je vous dis, je ne veux pas répéter, mais on est convaincus que ça a été fait de la bonne manière. On est en démocratie. On est capables de vivre avec ça. Mais je pense qu'on a pris la bonne décision. Mais c'est à moi aussi de vous faire un clin d'œil pour tous les efforts qui sont mis là puis le travail que vous faites auprès de nos jeunes. À nous de vous remercier. Bonjour, Benoît Lapalme. J'aimerais juste soulever un problème que je trouve assez flagrant que le projet en tant que tel, puis que je ne sais pas si ça pourrait être adressé, c'est que c'est beaucoup d'étalements urbains. De ce que je vois, c'est beaucoup d'espace qui est réservé au stationnement. Beaucoup, tous les gens qui vont vouloir aller, je pense qu'ils vont tous aller en auto. Il n'y a pas rien qui est, tu sais, de l'accessibilité piétonne, c'est comme pratiquement nul. Puis, ce que je trouve déplorable aussi, c'est que, justement, c'est de couper encore un morceau de boisé, tandis qu'il y avait deux glaces qui auraient pu, au pire, accueillir ce projet-là parce qu'il est déjà, il est encore vide aujourd'hui. Ça fait que c'est ce que je voudrais soulever. C'est vraiment que, pour penser à l'avenir, je crois que ça aurait été bien de penser aussi côté, justement, étalement urbain, d'essayer de le réduire au maximum pour au moins essayer d'implanter ces projets où il y a des citoyens qui aient vu autour pour qu'au moins une partie des usagers puisse aller à papier. On retient votre point. Merci de le souligner. Mais, évidemment, à l'heure actuelle, le nombre de cases, ça ne m'est pas encore établi. Ce que M. Stonguay mentionnait tantôt, c'est que, évidemment, si on veut profiter du parc nature, les gens vont vouloir, pour nous en connaître, on va vouloir y attendre. Mais je pense qu'on veut privilégier de plus en plus, au niveau du transport en commun, l'utilisation des pistes cyclables. On parle en période d'été. Mais je retiens ce que vous nous dites. C'est un projet qui va être évolutif et c'est un projet qu'on va suivre de très, très près. Il faut absolument que ce projet-là, la population, se l'approprie. OK? Vous êtes les citoyens. Vous êtes nos premiers clients. On est sensibles à ça. Et je me suis engagé avec un dialogue qui est ouvert. Je suis comme ça. Mais on va suivre ça. Puis, dans le respect, de tous et chacun. Évidemment, oui, au niveau des véhicules. Mais par contre, si c'est un pacte nature, j'ose espérer pour peut-être rentrer dans ce que vous dites, que les gens vont en profiter quand possible. Ça peut devenir à vélo. Il va y avoir seulement des places. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui le nombre de places qui vont être réservées. Mais on va essayer de… Évidemment, il y a beaucoup de gens qui restent à proximité pour avoir l'accès à ça. Mais je retiens ce que vous me dites et on va y porter une attention. Merci. Bonjour, le conseil. Bonjour. Excusez. Je vais juste… Bon, c'est ça. Donc, je me présente. Je m'appelle Stéphane Fay. Donc, je suis enseignant au Collège Saint-Hilaire et je suis père de deux enfants qui vont à Imagim. Donc, c'est juste pour vous dire, avez-vous une idée, M. le maire, du rayonnement de Imagim au-delà de la région de Saint-Jean? En termes de rayonnement, en termes de distance, possiblement pas. Mais je peux vous dire que je connais l'organisme et le rayonnement, pour moi, il y a un rayonnement qui… c'est une institution qui est très, très, très connue. Mais vous allez sûrement m'en parler, donc je vous écoute. D'accord. Donc, pour vous dire aussi, je suis enseignant au Collège Saint-Hilaire et puis ils sont dans d'autres clubs, notamment à Saint-Géli, Dynamics, etc. et j'ai posé la question à mes… simplement à mes élèves. J'ai dit « Où est-ce que mes garçons pourraient aller pour faire de la gymnastique? » un garçon en particulier. Et ils m'ont orienté vers Imagim. Et c'est pour ça que mes garçons, aujourd'hui, vont chez Imagim. Un garçon et une fille. Je suis vraiment désolé, là. Je ne voulais pas compter de menterie. C'est un garçon et une fille. Donc, je vous remercie de votre appui. Puis, je crois que c'est important. Les arbres, la forêt, c'est vrai que c'est important parce que c'est source de vie. Mais nos enfants aussi sont source de vie. Et aussi, ils s'enracinent dans les sports. Puis ça, c'est essentiel. Merci. Merci à vous. Bonsoir, M. Fecteau. Bonsoir, M. Laplante. Mendre du conseil Alain Laplante, 66 rue Demussey, à Saint-Jean-sur-Richelieu. À la dernière séance du conseil, le 16 décembre dernier, vous avez voté le plan triennal, le plan triennal d'immobilisation pour les années 2014, 2015, 2016. Vous nous aviez dit que la liste détaillée des projets serait sur le site Internet. Malheureusement, aujourd'hui, le 20 janvier, la liste n'est toujours pas sur le site Internet. J'ai moi-même fait la demande par écrit à la Ville le 17 décembre, le lendemain de la séance. Je ne vous vois pas la liste. Qu'est-ce qui explique ce débat? Je prends votre question, puis on va vous répondre prochainement là-dessus. Parfait. Relativement au complexe sportif, vous avez parlé tantôt d'une plainte au ministère des Affaires municipales. Je n'ai pas très bien compris à quoi consistait, à quel sujet était la plainte, pour quel aspect du projet? La plainte, l'information qu'on a eue du ministère, la plainte portait sur le processus d'appel d'offres et le fait qu'il n'y avait pas eu de consultation sur un règlement d'emprunt. Est-ce que la plainte, donc vous avez discuté avec les gens du ministère à ce sujet-là? Non, on est toujours informé du contenu de la plainte lorsqu'elle est déposée au ministère. Et vous sembliez dire tantôt qu'elle datait de l'été passé? De mémoire, c'est fin juin ou début juillet. Vous n'avez parlé à aucune personne du ministère relativement à ce dossier-là depuis... On a parlé à des gens pour faire des suivis, mais il n'y a pas d'information qui nous est transmise. M. le maire, est-ce que la plainte a été jugée fondée par le ministère des Affaires municipales? Je pense que M. Derrache vient de vous répondre. On a des suivis, mais on n'a pas d'autres. Ça semble être une chasse gardée. Donc, je vous ai dit, ou je n'ai pas avoué, mais j'ai dit tantôt que personnellement, c'est moi qui ai appelé la semaine dernière pour accélérer. La dame a rappelé aujourd'hui à la parole à Mme Rouillet. J'ai replacé un appel. Ce qu'on sait, c'est que le département des finances de Mamreau va nous... est censé me recontacter d'ici la fin de la semaine. Qu'est-ce qui explique ce délai? Parce qu'il n'y a pas eu d'élection provinciale. Ça, il faudrait poser la question. Soyez à 100 km, mais que je parle à quelqu'un. Là, je travaille avec les fonctionnaires, mais je suis en veille d'aller me promener un petit peu plus haut que ça. Est-ce que votre entente avec IMAGIM a été modifiée afin de tenir compte de la nouvelle subvention de 2,7 millions annoncée par le député Turca? Les ajustements, je ne sais pas si le texte final a été rédigé, mais les ajustements vont être faits en conséquence. Vous allez modifier l'entente financière avec IMAGIM? Il va falloir, oui. Merci. Bienvenue. Oui, juste un petit mot, M. le maire, pour dire que je suis très satisfaite du dénouement du dossier du complexe sportif. Plusieurs fonctionnaires de la Ville ont mis des efforts dans ça. On a vu qu'il y avait plusieurs parents. Les conseils d'administration d'IMAGIM, du judo, ont mis plusieurs efforts dans le dossier. Ça fait longtemps qu'on en parle. Eh bien, ce soir, on en est arrivés à la conclusion. Puis je pense que ça semble satisfaire tous les partis. En tout cas, on n'a pas eu beaucoup d'interventions négatives au micro. Ceux qui étaient pour la conservation des arbres, on l'air satisfait. Et les parents ont l'air bien contents aussi. Ça fait que je veux remercier tous les partis puis les parents qui s'impliquent aussi. C'est un dossier qui touche l'ensemble de la Ville. Je veux simplement offrir un petit clin d'œil, évidemment, sur le dossier, évidemment, d'IMAGIM, le complexe sportif. On s'entend bien qu'on… Je pense que c'est ensemble qu'on réussit à réaliser et créer des projets importants. Mais on s'entend aussi qu'il y avait des problématiques à certains endroits, puis la décision, évidemment, de l'emplacement. Je pense qu'en collaboration avec tout le monde, puis les partenaires dans ce dossier-là, on va arriver avec une belle réalisation. Puis on va aussi combler une attente de 1 200 jeunes qui veulent profiter de cette activité-là. Puis en même temps, ça va donner la chance, en même temps, de donner, être proactif pour faire du projet de développement intéressant pour ce secteur-là, comme un projet de récroactivité, parc naturel, complexe sportif. Ça fait que c'est tous des éléments importants que je trouve très intéressants. Ça fait que c'est simplement un coup avec un d'œil pour les gens qui ont collaboré et travaillé dans ce dossier-là. Merci. Moi aussi, je veux féliciter tous les fonctionnaires qui ont travaillé au complexe sportif. C'est vraiment un beau projet. Nos enfants ont besoin de faire de l'exercice. Comme ça, ça les éloigne de la rue, ça les éloigne des jeux Nintendo, ça les éloigne de l'ordinateur. Ils ont besoin de faire de l'exercice. Je voudrais aussi remercier Mme Lalonde. J'essaie de faire mon possible pour enseigner les gens. C'est vrai qu'on a eu un très bon déneigement, d'où dans le secteur 11 concernant le... après la tempête. Il y a eu un petit problème de recyclage et de ramassage de poubelles. J'ai dérangé Mme Marcoux pendant le temps des Fêtes, mais je pense que ça s'est bien passé malgré tout. Et je veux juste aussi mentionner que je me suis retirée de deux comités parce que j'avais des conflits d'horaire. J'avais beaucoup de comités. J'ai dû faire des choix. Et c'est certain que moi, mes priorités, de par ma formation et mon travail, les finances et le développement économique m'interpellent énormément. Merci. Bonsoir. Oui, un petit mot au sujet du complexe sportif. Évidemment, je suis très satisfait du dénouement du projet et j'aimerais féliciter et remercier tous les partenaires impliqués dans le dossier. Ça fait maintenant quelques années que ça chemine. Puis je suis content aussi que finalement, on est annoncé l'emplacement. On met le couvert sur la marmite, puis on va de l'avant. Puis les gens savent exactement où est-ce qu'on s'en va. Il reste maintenant à poursuivre dans la même veine, soit la protection des boisés, fortiers, colibris, puis l'aménagement du parc nature, puis prendre les mesures nécessaires pour la protection de l'environnement dans ce coin-là à perpétuité. Mais je suis content que ce soit maintenant officiel, annoncé, puis qu'on aille dans la bonne direction. Merci. Merci, M. Quentin. M. Langlois. Bonsoir, tout le monde. Écoutez, je vais aller un peu dans la même veine, un peu présentement au niveau du complexe sportif. Je pense qu'on est tous d'accord. Au niveau du conseil, c'est sûr que l'emplacement a eu un enjeu particulier. À partir de là, ce qui serait bien, c'est juste de s'assurer que ce soit de façon officielle, que ça fasse partie du plan de conservation. Je vous croise sur parole, M. Fecteau, et j'espère qu'on va en faire preuve. Mais il ne faut quand même pas oublier une chose. On a fait ça pour ces jeunes-là, pour ces enfants-là, pour le sport. Je pense qu'on a vu ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais à partir de là, la plainte qui est effectuée, si le Mamreau la retient actuellement, il faut faire preuve de rigueur et regarder aussi, peut-être, s'il y a lieu de revoir qu'est-ce qu'on a fait. Je ne dis pas et je n'accuse pas personne, mais à partir de là, si on veut être sûr que ces enfants-là aient un toit pour faire leur sport, il faut regarder aussi. Je pense que l'emplacement est closé. Je pense que le projet qui nous a été présenté a été fait de façon exceptionnelle. Mais à partir de là, il faut regarder aussi au niveau de la plainte s'il y a quelque chose et faire preuve de rigueur et aller fouiller jusqu'au bout pour s'assurer que ça se fasse de façon rapide et qu'on puisse mettre un toit au niveau de ces gens-là, au niveau du complexe sportif. Il ne faut pas prendre ça à la légère, je pense, si la plainte est retenue actuellement ou elle est encore là. C'est un peu mon opinion. Deuxième des points, je tiens juste à mentionner au niveau de mes citoyens de mon district, de ne pas continuer à persévérer. Je suis un peu dans la même chose que Patricia. C'est loin d'être dans l'oubli. Au niveau des comités de circulation, comme Marco l'a mentionné, leur prochaine rencontre, elle est là. Mais on devrait avoir des nouvelles au niveau de Bernier et au niveau de la circulation sur Bernier. Et même chose pour Douglas. et en même temps de ne pas persévérer pour certaines personnes au niveau du stationnement sur Douglas qui m'ont demandé. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée à tous et merci de votre patience. En conclusion, cher membre du conseil, je veux sincèrement vous remercier de votre travail. Il y a des dossiers qui ont été menés et qui avancent. Pour les gens dans la salle ou les gens qui vont nous visionner au niveau du conseil, dans le moment, s'il y en a qui s'inquiètent, à savoir, on est comme un chantier en construction, mais on a fait comme la fondation, puis ça va émerger vraiment bientôt. Moi aussi, également, je veux souligner au niveau d'Imagim, mais je veux aussi souligner, j'ai bien aimé la rencontre qu'on a eu avec le mouvement écologique. Je réitère mon souhait que c'est de cette façon-là, en rencontrant des gens, et puis en s'exprimant, en regardant le pour et le contre, puis toujours en gardant en tête que c'est des citoyens avec lesquels on veut rendre des services. Et je considère qu'avec cette attitude-là, dans le respect de nos échanges, on va être capable d'arriver à quelque chose de vraiment constructif pour cette ville-là. J'aime beaucoup aussi la façon que ça se déroule. On est là, tout le monde, on apprend à se connaître. Il y a des hommes et des femmes autour de ce conseil qui ont encore les citoyens. Ça en est une priorité. Pour moi, c'est hyper important. C'est un beau défi. Maintenant, je vais lancer une invitation le 30 janvier prochain. J'aurai l'occasion d'être conférencié comme invité au niveau de la Chambre de commerce du Haut-Riche-Rieu. Et on va en profiter pour surprendre et dévoiler des couleurs et une saveur qui me tient à cœur. Donc, j'invite les gens, ceux qui puissent y assister, là. Vous allez voir que Saint-Jean-sur-Riche-Lieu va prendre un envoie qui est complètement différent. Je peux vous assurer aussi que je n'ai jamais plus ici, tant que le conseil, et je vais motiver les gens de mon conseil, que Saint-Jean va être absent de la table des décideurs. On est la 11e ville au Québec, et dans la vie, il ne faut pas prendre la place, mais il faut prendre sa place. Et je peux vous assurer que Saint-Jean-sur-Riche-Lieu va prendre la place qui lui revient. On n'est pas... Il y a des leaders à l'intérieur de cette belle communauté-là. 2016, on va fêter le 350e du Phare Saint-Jean. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Et j'invite un peu aussi. Je disais dans le thème au niveau de ma campagne, « Agir ensemble ». Je pense que ce soir, on a un bel exemple de ce que c'est agir ensemble et comment on peut y parvenir. Alors, au membre du conseil, encore une fois, merci de votre grande collaboration, de votre écoute et aussi du travail que vous accomplissez. Parce que lorsqu'on est en réunion du conseil ici, je peux vous assurer, la grande population, il y a beaucoup, beaucoup de travail aussi qui est fait. Merci à la direction générale et à nos employés. les gens reçoivent les demandes qu'on leur adresse. Et c'est agréable quand vous, les citoyens, vous nous en faites part. Et gênez-vous pas. Quand quelque chose ne va pas, on ne peut pas corriger quelque chose qu'on ne sait pas. Mais je suis heureux d'entendre qu'on pose des gestes, on essaie de faire des choses différentes pour travailler pour vous, c'est vous qui sommes la priorité, et faire en sorte qu'on avance. On n'est pas parfait, mais en quelque part, on est assuré qu'on fait de gros efforts. Alors sur ça, merci à tout le monde. Bonne fin de soirée et bon retour. Merci. Merci d'avoir été là. Vous avez constaté qu'on a beaucoup parlé du dossier du complexe sportif, mais dès la semaine prochaine, nous allons vous présenter d'autres extraits de ce conseil du lundi 20 janvier 2014. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne journée, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...